bonjour à tous et bien écoutez aujourd'hui nous allons passer à la deuxième vidéo en espérant que vous êtes bien amusé sur les premières je tiens à remercier tout d'abord christophe pour sa vidéo avec les ados adultes Sébastien il était sur les maternelles voilà merci à tous les deux donc moi même c'était sur les primaires on passe aujourd'hui à la seconde vidéo en espérant toujours que vous passez à un confinement et bien avec la plus avec la plus grande patience puisqu'il faudra se retrouver prochainement nous l'espérons très bientôt je on va commencer donc les exercices les exercices qui vous êtes proposés sont des exercices de d'immobilisation au sol ainsi qu'un renversement donc on va très vite commencer par l'échauffement alors pour le pour s'échauffer moi j'ai un petit jeu de placement déjà je vais mettre ici à quatre pattes et je vais utiliser la ligne centrale du tatami voilà ça c'est une ligne qui pique le tatami en deux donc une fois je vais venir croiser mon pied et m'asseoir pour m'orienter face à la piscine revenir sur mes quatre pattes et une fois je vais m'asseoir de l'autre côté donc en fait je vais apprendre à me placer assis d'un côté assis de l'autre toujours en revenant par la partie centrale je me place ici je reviens je me place de côté et petit à petit et bien je vais essayer d'aller un petit peu plus vite donc je fais cet exercice quelques fois pour prendre la forme de corde puis après je passe à autre chose alors deuxième exercice là je vais couper à nouveau le tatami en deux donc je vais utiliser cette ligne qui part de la piscine jusqu'à l'olivier et je vais m'asseoir les pieds orientés vers une autre direction donc là l'idée ça va être de me placer sur le ventre et de mettre mes pieds derrière moi tout en gardant le mon regard porté toujours sur la même direction là je m'installe sur le ventre puis ensuite je vais ramener mes pieds et puis repasser devant moi je fais passer à nouveau derrière puis ensuite je ramène devant moi et petit à petit à l'idée ça va être de gommer ce temps d'arrêt où je suis installé soit sur le ventre ce soit l'effet c'est lié les deux donc je vais poser et passer derrière même chose je peux m'amuser en tournant dans l'autre direction donc cette fois-ci mes pieds partent de la droite à la gauche et je vais tourner sur moi-même troisième exercice que je vais réaliser et bien en fait je vais d'abord préparer mon exercice en me mettant sur la pointe des pieds et je vais coordonner une action de main ainsi qu'un placement où je vais mettre mes pieds en face de mon chambillon de là où je regarde donc j'ai posé une main par terre ce qui va me permettre de faciliter mon passage de jambes devant et je vais m'installer puis après je repose la main par terre et je reviens je repose ma main par terre de manière à faire des allers et des retours en repillant mes jambes ou au contraire en les allongeant ici je suis placé pour attaquer et là je suis placé face à mon partenaire alors on va imaginer cette situation là alors maintenant je me suis amusé tout seul et bien je vais utiliser un partenaire alors là dans cette situation là on va se mettre sur les genoux face à face et on va reprendre un petit peu les exercices sur l'exercice où je me plaçais sur les fesses face à mon partenaire et bien je vais poser une main par terre et pour éviter que le partenaire aille plus loin et bien je vais poser une main sur lui là je vais pouvoir mettre mes jambes face à lui et je vais pouvoir attraper les manches d'accord je reviens donc au début de mon action j'ai une main sur le sol et une main sur mon partenaire et je me place une fois que j'ai compris ceci et bien là on va pouvoir passer à la partie judo donc le fait d'attraper les manches de mon partenaire il ne va pas pouvoir poser les mains au sol s'il essaye moi je vais le tirer mes pieds ici sont faits pour me défendre d'ailleurs je me défends de mon partenaire qui va essayer de se balader soit à droite soit à gauche et là et bien je suis à quatre armes contre deux il a ses deux bras et moi j'ai mes deux pieds et mes deux mains donc premier renversement et bien ça va être peut-être de bloquer d'un côté de soulever de l'autre deuxième renversement dans cette position là c'est peut-être être de chasser ses appuis et de le renverser troisième on va en imaginer un troisième là il faut être un peu plus costaud il ne faut pas avoir peur d'aller s'accrocher à son partenaire ça va être d'aller peut-être chercher la ceinture et de mettre mon partenaire dans une position pas très confortable donc s'il essaye pareil de poser une main je ne peux pas m'user à lui tirer alors quand le partenaire est sur le dos et bien là on va parler d'immobilisation dosai komi waza la famille donc des immobilisations là je vais m'installer mettre les pieds face à mon partenaire et là je vais faire un renversement quelque chose là je vais enrouler la tête de mon partenaire m'installer sur le ventre sur lui je peux éventuellement lui attraper la pointe du coude de manière à créer un contrôle l'autre main va se placer au sol donc on est en position de yuko shio gatame yuko qui veut dire côté shio gatame c'est le contrôle que j'utilise pour sur mon partenaire deuxième renversement que je peux faire ici je vais pousser les appuis mon partenaire le renverser sur le côté et là je vais passer à cheval au dessus de lui l'idée c'est comme sur le premier conseil commis d'enrouler la tête pour bloquer les cervicales de mon partenaire ramasser le bras ma tête va se rapprocher du sol et un peu comme si j'ai escaladé une falaise il va falloir que je fasse une pression sur mon partenaire et que je me colle à lui voilà quand on fait de l'escalade on se colle à la roche là j'ai pas envie de tomber j'ai pas envie de faire basculer donc je vais bien me scotcher à mon partenaire je vais faire un troisième renversement donc ici toujours une main sur mon partenaire toujours une main au sol voilà là je décide de pousser d'un côté ou de l'autre très bien et je vais passer face à la tête de mon partenaire je fais attention de pas lui écraser le nez voilà je vais venir chercher la ceinture à demain et là je m'installe sur le ventre j'écarte un petit peu mes appuis de manière à garder de la stabilité et selon ses réactions si mon partenaire bouge à droite ou à gauche et bien je vais faire évoluer mes appuis alors il m'en restait un dernier au psychomique dernière mobilisation ici je m'installe sur les fesses toujours je vais renverser le partenaire je vais enrouler la tête de mon partenaire venir cueillir le bras et m'installer sur les fesses donc si vous vous souvenez bien on a vu un exercice là dessus voilà on peut le reprendre comme ceci voilà où je viens croiser avec mon pied et écarter mes appuis la tête de mon partenaire est enroulé je vais venir cueillir le bras et serrer très très fort le bras contre moi je fais attention de ne pas faire l'erreur suivante de trop me charger sur le partenaire sinon il va me faire basculer de l'autre côté mes appuis sont écartés mais pas trop parce que il risque de me cueillir la jambe sinon voilà et là je vais bien maintenir la nuque de mon partenaire pour éviter qu'il se serve de sa tête pour ponter et m'échapper ici le bras et bien c'est pareil si je lâche le bras de mon partenaire il va décider de rouler sur le ventre donc à l'aide de votre petit frère de vos parents de votre père de votre partenaire simplement et bien je vous propose une petite mise en situation donc on va partir sur 4 immobilisations et le partenaire va essayer de sortir lorsque je l'immobilise sur le dos donc j'installe mon partenaire sur le dos j'enroule la tête je vais accueillir le bras et je le garde en immobilisation et lui va essayer de sortir durant les 20 secondes suivantes donc soit il va rouler pour m'embarquer de l'autre côté soit avec ses jambes il va essayer de m'accrocher et moi je ne dois ni me faire accrocher les jambes ni les laisser s'échapper et encore moi me faire embarquer deuxième immobilisation là je suis à côté de mon partenaire je suis en face je viens cueillir sous les bras ce que je peux attraper de mon copa il va essayer soit de partir d'un côté soit partir de l'autre et moi je vais soit écarter mes jambes ou rajouter des appuis 20 secondes se passe j'ai marqué le poids troisième immobilisation sur Onges Agatame je viens écarter mes pieds enrouler la tête cueillir le bras et j'empêche mon partenaire de m'accrocher le pied de m'embarquer de l'autre côté ou alors de ramener son bras pour aller sur le ventre quatrième immobilisation je suis à cheval donc cette technique s'appelle Tate Shogatame je vais enrouler la tête cueillir le bras je vais garder mon partenaire et là pareil je vais empêcher que mon partenaire bascule sur le côté voilà ou ne reprenne le dessus merci les enfants je vous propose trois petites questions donc dans la famille des Osei-Komi-Waza immobilisation trouver l'intrus entre Onges Agatame, Ogochi, Tate Shogatame et Kamishogatame donc Onges Agatame nous avons cette technique d'immobilisation où je viens chercher enrouler le partenaire à l'immobiliser et Kamishogatame où je viens saisir les bras alors deuxième question les enfants trouver la fausse immobilisation donc mon partenaire est sur le dos là je le saisis bien première technique deuxième technique troisième technique troisième technique troisième technique cinquième technique troisième technique cinquième technique alors quel est l'intrus ? est-ce la première, la deuxième, la troisième ? la quatrième ou la cinquième toujours dans les mêmes fausses immobilisations trouver l'intrus dernière question est-ce la numéro 1 est-ce la numéro 2 est-ce la numéro 3 est-ce la numéro 4 est-ce la numéro 4 donc tout de suite je vais vous donner la réponse alors dans la famille des osai komi waza immobilisation l'intrus était au gauchis parce que je fais chuter mon partenaire par-dessus ma hanche dans la question numéro 2 la fausse technique était la numéro 2 parce que mon partenaire me saisit la jambe dans la troisième question la fausse technique était la numéro 4 parce que mon partenaire était sur le ventre et pour qu'il y ait mobilisation il doit être sur le dos et ne pas m'avoir accroché soit la jambe ne pas m'avoir accroché la jambe sur le ventre le ventre le ventre